Nous sommes au gardien nord à mairie d'Obujumbura, c'est la route nationale numéro 1 qui part d'Obujumbura à Kayanza. La tristesse mérée à la désolation se font rire si le visage des futurs ex-conducteurs de taxi-vélo obligés de retourner à la campagne car la vie est devenue impossible à Bujumbura selon l'un d'eux qui voulait prendre la route nationale numéro 1 pour retourner d'où il est venu il y a 6 ans. Je pars, nous retournons à la campagne parce qu'ils nous disent qu'il faut quitter la ville, nous sommes malheureux. Nous allons à la campagne pour voir si nous pouvons vendre nos vélos. Là-bas, nous n'avons rien à faire. Je ne sais pas comment on va vivre, mais j'étais à Bujumbura depuis 6 ans. Ces gens qui vivaient du métier de taxi-vélo à Bujumbura s'y plient au président de la République pour qu'il ait pitié d'eux. Notre père, le président de la République, il devrait faire quelque chose pour faciliter notre situation. Le bas-père, nous avons aussi le droit de vivre. Ceux qui sont appelés taxi-vélo sont obligés de retourner dans leur village natal à la veille de la mise en application de délimiter leur espace de travail sur 11 mars 2022.